et coucou c'est céline je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour un nouveau tuto un tuto mini album parce que vous étiez nombreux à m'en réclamer donc chose promise chose due lors de mon live je vous avais promis de faire d'ici quelques semaines un tuto mini album alors il s'agit d'un mini album qui mesure 9 cm par 9 cm il est donc carré il tient dans la main il est vraiment rikiki et j'adore faire ce genre de mini album donc c'est un système de pliage qui vont se faire un petit peu dans tous les sens ce qui va permettre de donner ce côté comme ça un peu structuré à cet album et je le trouve super sympa il peut contenir plus ou moins 11 photos donc c'est déjà quand même pas mal n'est ce pas et puis vous allez voir il est ultra facile à réaliser avec en plus peu de matériel donc tout à fait adapté à des débutants en scrapbooking alors vous allez avoir besoin dans un premier temps d'une feuille de carte stock blanc en 30 par 30 vous allez couper à 28,7 dans un sens et à 27 dans l'autre sens dans les 28,7 vous allez faire quatre plis un premier à 9 cm un second à 10 cm un troisième à 19 cm et un dernier à 19,7 cm dans les 27 donc dans l'autre sens vous allez faire deux plis un à 9 cm et un à 18 cm maintenant vous allez découper certaines parties que je vais venir assurer avec mon crayon de bois regardez bien ce que je vais découper prenez le temps pour ne pas vous tromper 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 voilà une fois que ça c'est fait vous allez prendre le petit carré en bas là que je vous montre vous allez faire un petit repère à 0,5 cm du bord et vous allez uniquement dans ce carré là plier vous faites un pli surtout ne coupez pas faites bien attention et vous faites donc un pli à 0,5 cm du bord dans un autre morceau de papier vous allez faire une bande de 27 cm par 9 cm et dans les 27 vous ferez deux plis 1 à 9 et 1 à 18 c'est ce qui va nous permettre de faire le petit accordéon qui se déplie vers le bas voilà vous marquez bien vos plis voilà maintenant je marque les plis un petit peu partout sur l'album voilà nous allons venir coller donc cette partie du mini album alors faites bien attention de ne pas coller sur les 0,5 cm qui doivent rester eux bien libres puisque c'est ce qui va permettre à l'album de bien se fermer par la suite donc voilà vous collez au bord au bord de votre de votre pli voilà donc là la structure de votre mini est faite maintenant je vais venir au crayon de bois faire des petites croix aux endroits où je vais faire où je vais mettre des photos donc regardez un petit peu où je fais mes croix après vous n'êtes pas obligé de les mettre au même endroit que moi évidemment et donc j'en ai mis 11 au total vous pourrez vous pouvez en mettre plus comme vous pouvez en mettre moins tout dépend voilà ce que vous avez sous le coude maintenant je vais venir découper les carrés de papier qui vont venir sur les aux endroits où il n'y aura pas de photos en tout cas donc ici j'ai utilisé les papiers digitaux de sosimpli scrap la collection liberté chérie et je vais découper donc dans les différents papiers 7 carrés de 8 par 8 voilà donc 7 carrés de 8 par 8 c'est ce que je vais faire maintenant je vais vous passer les autres voilà je vous montre ce que ça donne ça n'a pas grand intérêt de filmer tout ça donc gagnons du temps tout autour là je vais faire une couture donc je vous montre un petit peu ma couture si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous ne savez tout simplement pas faire et bien soit vous êtes courageuse et vous faites éventuellement une petite couture à la main soit vous n'en faites pas ou soit vous pouvez faire une fausse couture ou simplement faire un petit trait au crayon noir tout autour voilà de façon à donner un petit peu de contraste de relief voilà en ce qui concerne mes photos donc je les ai imprimé avec mon imprimante de bureau qui fait photo j'ai une cartouche une cartouche photo à l'intérieur et c'est imprimé sur un papier photo brillant voilà donc elles font chacune 8,5 par 8,5 cm donc je vais les coller aux emplacements photo que j'ai que j'ai où j'ai mis des croix tout à l'heure donc je vois un petit peu là la disposition ça me convient pas mal donc du coup je colle tout ça et c'est parti et on va passer aussi un petit peu cette étape voilà on va passer au collage maintenant des carrés de papier et là vous verrez je vais faire une petite boulette que je vais réparer par la suite mais là par exemple le carré que je suis en train de coller maintenant il ne faut pas le coller c'est celui qui va venir en couverture en fait du mini album et en dessous de ce carré j'étais censé passer une ficelle la ficelle qui va me permettre de fermer l'album et oui donc là j'ai fait la boulette donc vous verrez après un j'ai dû rectifier comme vous le savez les boulettes je ne les cache pas et je préfère vous en parler plutôt que vous fassiez la même que moi et que vous soyez embêtés donc là bas même boulette mais à la couverture arrière je n'aurais pas dû coller ce papier puisque la ficelle doit également passer en dessous voilà donc là j'ai collé photo et papier et on va rectifier tout de suite l'erreur que j'ai fait voilà donc vous voyez j'ai dû arracher ouais je mets le petit pouce en bas parce que je suis pas contente de moi j'ai dû refaire deux carrés refaire la couture bon bref ça arrive heureusement c'est pas irréparable donc tout va bien je mets un petit morceau de ficelle de jute et là je vais couler n'importe quoi je vais coller avec un double face rouge donc un double face qui est quand même costaud de façon à bien maintenir ma ficelle sur la couverture avant et la couverture arrière et là ? Abonnez-vous ! 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 à offrir à quelqu'un, donc voici encore quelques photos j'espère que ça vous aura plu, en tout cas mettez-moi un petit like si c'est le cas laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye